... Moi je m'appelle Henri Dauberm et je suis producteur et co-créateur de la série. Moi je suis Julien Lacombe, je suis co-créateur, co-scénariste et réalisateur, à part entière pour le coup. Moi je suis Ami Cohen et je suis co-créateur, co-scénariste. Pourquoi avoir choisi de faire boom de la SF et qui plus est en 26 minutes ? Bon ça c'est pour moi. Parce que c'est un pari qu'on s'est lancé en commun avec OCS. Et donc son format d'OCS c'est 26 minutes. Donc ça, ça fait partie de l'équation dès le départ. On a fait plusieurs séries et nous en production avec eux, la Lazy Compagnie, les grands. Et donc on s'est presque fait une blague ensemble en se disant que ce serait cool de faire une série dans l'espace. Et eux en disant que vous n'en serez pas capables. Et nous, très premier degré, mais si, si, si. Et donc c'est comme ça que est né le projet. C'est sur une blague entre les producteurs et les diffuseurs. Et ensuite, il a fallu quand même imaginer quelque chose. Et donc c'est là où Ami, Julien, entre en jeu pour inventer complètement, pas du tout ce qu'on avait vendu à OCS. Donc le format 26, c'est imposé à nous. On n'en a pas forcément remis en question. Et au final, on est assez content de ce format. En tout cas, les retours qu'on a, ils sont tous assez unanimes sur l'originalité de faire une série drama de 26 minutes, déjà. Et sur le côté addictif de ce format, ou qui privilégie du coup vachement les keyfingers, le rythme. Et du coup, on est assez content, même si on a évidemment plein de trucs qu'on pourrait ajuster, si on devait faire, quand on fera la saison 2, sur le rythme et tout. On est assez content de ça. Est-ce que vous ressentez une certaine pression à faire de la SF française, alors qu'il y en a très peu en France ? Oui, ça c'est pour toi. Tout à fait. Oui, parce que la SF, ça fait partie des genres interdits. C'est des choses qu'on n'a pas le droit de faire en France. Donc du coup, quand Henri m'a parlé la première fois de cette série qu'il avait vendue au CS, qui était une comédie, je lui ai dit, écoute, ce qui serait intéressant, ce serait qu'on ne fasse pas une comédie, justement. Parce que c'est exactement ce que tout le monde attend, c'est qu'en France, on n'a pas le droit d'aborder certains genres majeurs dans le cinéma américain. Un des trucs qui m'a fait dire à Henri qu'on pouvait essayer de faire quelque chose de sérieux, avec évidemment quelques vannes, un humour assumé à certains moments, c'était Moon de Duncan Jones, qui avait coûté quelques millions de dollars, et qui était visuellement hyper convaincant, et aussi convaincant qu'un film américain. Et à ce moment-là, je me suis dit, en tant que réalisateur, je pense qu'on peut, je peux amener mes équipes, amener les gens, enfin, la direction artistique, etc., je peux l'amener vers quelque chose de convaincant, après, il faut que ce soit intéressant et que le scénario soit bien. Mais ça, c'était en lot de difficultés. Donc, il y avait une certaine pression, mais en même temps, il y avait aussi de l'enthousiasme, parce que, comme personne ne l'avait fait, ça mobilisait vachement les équipes, c'est-à-dire que les gens avaient l'impression de faire quelque chose d'exceptionnel, ils n'ont pas compté leurs efforts, on a réussi à avoir des deals qu'on n'aurait jamais eus avec une énième série sur une disparition de jeunes filles dans une forêt, même si j'adore ça, moi, je veux dire, c'est hyper addictif pour moi, ces séries-là, mais il y en a plein, voilà. Donc, pour sortir du lot, il faut amener quelque chose d'exceptionnel, et là, le fait de faire un genre que personne n'avait vraiment abordé, on va dire vraiment l'espace, à mise à part Objectif Nul, Méliès et quelques autres, c'était enthousiasmant pour les gens. Où et comment avez-vous tourné les décors de Mars, du vaisseau, mais aussi de l'espace ? Alors, l'espace, c'est beaucoup de full 3D, donc on avait une boîte d'effets spéciaux qui nous a fait des plans composités, on avait aussi construit un morceau de décor d'une espèce de vaisseau qu'on voit au début d'un premier épisode, on a construit un décor qui était assez balèze, qui faisait 10 mètres de haut, pratiquement, c'est un studio pour environ 30 secondes à l'écran, ce qui était quand même de l'argent bien dépensé. Et on a suspendu un mec avec des câbles et tout, un post-monaut. Toutefois, on est au ralenti, c'est un peu fait chier, on appelait ça notre plan Moonraker, référence à un James Bond où il y a des gens qui sont dans l'espace, et c'est très mal fait. Mais nous, on avait l'ambition de faire, ce sont un peu mieux fait quand même. Le vaisseau était tourné dans les studios de la Rochelle TSF, sur un studio de 1000 m², et qu'on a occupé complètement. Le vaisseau était 35 mètres de long, c'était un peu délirant. Les externes en Mars, on les a fait au Maroc, dans le désert de Ouarzazate, à 100 km de l'équipe de Ron Howard, qui tournait sa série Mars, quasiment pratiquement au nom droit, donc dans des décors, on va dire, similaires. On avait plutôt bien choisi. Eux, ils avaient des conseillers de la NASA. Nous n'avions pas de conseiller de la NASA, je le reconnais, mais on s'était quand même un peu renseigné auparavant. Et voilà, je crois que j'avais un préfet tour. Et si on avait des extérieurs en Terre ? Oui, on a fait aussi de la Terre, il y a des flashbacks sur Terre, il y a aussi des scènes qui se passent dans les années 60 en Russie, et tout ça, on l'a fait du côté de la région centre, du côté de Tours et sa région, et on a même fait des petites scènes sur Mars, dans une carrière à ciel ouvert du côté de Chartres. Et on est aussi allé tourner, mais ça, c'est peut-être un... Ce n'est pas un spoil, mais on est allé tourner sur les pentes du Mont-Blanc, à 2800 mètres d'altitude, pour une petite surprise à la fin de la saison. Pourquoi avoir choisi un casting international ? Déjà parce que faire la première mission sur Mars avec que des Français, c'était déjà plus très crédible. Personne n'y aurait cru. Donc on a quand même fait parler français, mais il fallait qu'il y ait toutes les nationalités qui soient là, parce que forcément, une mission européenne, mais il y a des gens de toute l'Europe, d'une part, et puis on savait que ça allait enrichir le projet d'avoir un peu d'autres langages, d'avoir des accents. Ça change complètement le visionnage et l'approche qu'on en a. Je pense qu'on regarde, on sait tous que dès qu'on entend parler anglais, on a tout passe, ça va mieux, les mystères sont mieux, ça joue toujours bien en anglais. Alors qu'en français, on est beaucoup plus critique. Donc ça, c'était évident. Et effectivement, en plus, j'ai l'impression que plus les épisodes avancent, plus il y a d'anglais, et plus ça fait du bien. Et on a l'impression qu'il y a vraiment les méchants qui parlent anglais, qui arrivent, qui amènent l'anglais dedans. C'est un truc qui était nécessaire de toute façon. Il fallait qu'on ait toutes ces nationalités là. Dès le départ, on s'est dit, il faut que ce soit vraisemblable quand même. Il faut que les gens puissent y croire. Et donc, si on est dans un vaisseau et qu'il y a des anglais, ils parlent français peut-être quand il y en a un qui parle français, mais sinon, ça parle anglais. Et pareil, quand il y a deux personnes de nationalités étrangères, par exemple, il y a des scènes avec une italienne et un américain qui discute, ce n'était pas forcément prévu. À la base, ça s'est décidé, j'en avais du tournage de le faire en anglais, de le faire en anglais, ces séquences-là. On s'est dit, il parlerait anglais normalement. Donc, pourquoi les faire parler en français ? Donc, c'est vraiment du bon sens. Et après, le casting, ça, c'est où on a travaillé avec une directrice de casting qui est super et qui a écluné tous les acteurs. Il fallait qu'elle trouve des russes, des américains, des allemandes, des italiennes, on a vu toutes les nationalités et on s'est très vite aperçu que c'était cool que ça parle dans d'autres langues. C'est hyper plaisant. Quand on voyait les essais, on disait, ah oui, en fait, il y a une série un peu cool internationale qui est en train de se mettre en place et donc, on s'est un peu pris au jeu tout le monde. Est-ce que c'est aussi une facilité pour la vendre à l'étranger ? On n'y pensait pas du tout. Vraiment, à aucun moment, on s'est dit, on va mettre de l'anglais ou on va créer un truc un peu international pour les vendre à l'étranger parce qu'en toute honnêteté, jamais je me suis dit qu'on allait vendre cette série à l'étranger en créant une série pour OCS, de science-fiction française. Je me suis plutôt dit à la base que les étrangers vont nourrir au nez. Donc, on l'a fait par sincérité, par bon sens. Il faut que ça parle anglais. Et puis, si c'est un équipage européen, on ne va pas demander à un français de faire l'accent allemand. On va prendre une vraie allemande. Après, il se trouve que maintenant que la série existe et qu'elle est montrée un peu à l'étranger, eh bien, les étrangers, ils adorent. Ils se disent putain, super les gars, vous avez osé faire un truc qu'il n'y a pas beaucoup, même dans les séries américaines où ça parle plein de langage, où ça touche un peu tout le monde. Et au final, c'est vrai que c'est de moins en moins que je trouve une série française. Plus elle commence à être vue, là, on était au MIP, au marché des programmes à Cannes, on a eu le TV Critics Award. Et c'est notamment les journalistes étrangers qui nous ont dit qu'ils se retrouvaient super bien dans la série et que le côté série française, en fait, ils ne le sentent pas vraiment. Il y a une vraie culture française de l'espace, on est un des plus grands actionnaires d'une certaine manière de l'espace en Europe. Donc le fait que ça parle beaucoup français, qu'il y ait plus de personnages français dans cette mission qui était supposément une mission de l'Agence Spatiale Européenne et d'un milliardaire francophone suisse, ça allait de soi qu'il parle français. Après, il fallait apporter une certaine crédibilité. Et ce n'est pas comme les espèces de séries coproduites avec les Italiens, les Espagnols et tout qu'il y avait dans les années début des années 2000 ou fin des années 90 sur M6 notamment les trucs où ils prenaient l'acteur italien parce qu'il fallait avoir la chaîne italienne, l'acteur allemand parce qu'il fallait avoir et du coup, tout le monde parle dans une fausse langue. Alors parfois, il y a des grands films qui ont été faits avec des langues différentes. Les films de Sergio Leone, ça parle en anglais, en italien et tout, et puis ils ont redoublé le truc. Mais bon, ça sonne faux quand même dans ces copros-là. Souvent, ça sonnait faux. Donc nous, on n'a jamais pensé à ça une seconde. On ne s'est pas dit on va mettre une allemande que ça va intéresser la ZDF quoi. À aucun moment. Après, il se trouve qu'à la ZDF, ils vont peut-être être contents de le voir. Donc ça, c'est plus des bonnes surprises. J'ai lu après le MIP interview où Henri, tu disais que l'une des influences de la série a été la série Lost. Alors c'était avant que moi, je la vois. Donc en effet, j'y ai pensé quand j'ai vu les quatre épisodes. Comment Lost vous a influencé et s'il y avait aussi d'autres séries ou films ou autres qui vous ont influencé pour Mission ? Monsieur ? Pour les films, ça sera plus Julien. Lost, je pense que c'est le truc qui nous a réunis le plus. Parce que Julien a plein de références de films de science-fiction que moi, je n'ai pas particulièrement. Peut-être Henri un peu, mais moins aussi. Mais Lost, je pense que c'est une série qui nous a vraiment marquée. Je pense qu'il y a marqué un tournant dans les séries internationales. Et c'est une première série. Pour moi, c'est la première série qui me fait devenir fou. On s'est vraiment dit qu'il faut qu'on arrive à faire une série qui rende fou les gens comme nous, on a été fous quand on regardait Lost. Même si parfois, c'était sur du vent. Ce sentiment de tension et de ne pas pouvoir aller se coucher parce qu'il ne fallait regarder le suivant. On s'est dit, il faut vraiment qu'on ait ça. Et on s'est vraiment orienté vers ce genre de mystère, ce genre de cliff. Et tout en se disant, c'est ce qu'on dit tout le temps, que nous, on savait exactement quand même, on sait où on va et on a les réponses de tous nos mystères. Tout ça pour dire qu'il y a plein d'influences après visuelles, en termes de thématiques, etc., de plein d'autres choses. Mais on faisait une série. On faisait une série où à chaque fin d'épisode, il devait y avoir un cliffhanger. Et en gros, très rapidement, on s'est dit « Quelle est la série qui nous a rendus comme des amis ? » Ça a rendu dingue ! Genre, on était là, mais c'est pas possible, bande d'enfoirés, où on hurlait devant son écran. Moi, c'est Lost. Alors, c'est une des premières finalement qui a relancé le vrai phénomène de la série qu'on vit aujourd'hui avec une explosion des productions et tout. Mais ça reste une référence parce que moi, j'ai rarement ressenti ça. C'est comme une première fois avec quelqu'un. Il y a un vrai truc exceptionnel. Et moi, Lost, c'est vraiment resté. C'est une expérience particulière. On avait envie de recréer, de redonner un peu ça. Et jamais dans notre vie, on aurait pensé qu'en faisant cette série, on se retrouverait au Festival Cérymania à déjeuner avec Damon Lindelof et à lui parler de notre série de SF qui est influencée par Lost. Vraiment, c'est vrai que la SF, c'est un truc de cinéphile quand même. Et on a tous quand même des références de SF assez pointues. On a tous vu 2001, Alien, pour les plus basiques, mais on est tous fans de ce genre de série. Star Wars ? Star Wars, évidemment. Avec Julien, même amie, tous les trois, on est fans absolus de Star Wars. Et avec Raphaël qui est mon camarade producteur, c'est sa Bible. C'est sa vie, c'est sa religion. Et il a bien raison. Mais, on est aussi surtout des amoureux de série. Et on adore ça. Et d'ailleurs, je trouve que les meilleures, la création, elle est dans la série aujourd'hui, aux Etats-Unis et en France, vachement, que les meilleurs auteurs sont aux Etats-Unis dans les séries. Et ça se voit, quoi. Et du coup, nous avons envie d'être dans cette lignée parce qu'il y a des mecs qui se prennent la tête pour faire des scénarios sur plusieurs saisons qui nous rendent dingue. Il y a d'autres séries aujourd'hui qui reprennent un peu les mêmes trucs que Lost, Stranger Things, il y a aussi un peu un truc comme ça de Mystère, Leftovers, évidemment, etc. Mais c'est vrai qu'on a chaque fois en plus, on raconte l'histoire de gens qui sont bloqués quelque part, qui ont perdu quelque part, qui découvrent des mystères sur ce quelque part. Dans un truc un peu entertainment, Spielberg, en fait, c'est un peu de l'os, quoi. Je veux dire, on en revient à la même chose, c'est-à-dire que JJ Abrams et Lindelof, c'est des mecs qui sont inspirés par Ridley Scott, par Steven Spielberg et nous, c'est nos références aussi. On avait envie de s'inspirer du cinéma de divertissement des années 80 à la Spielberg avec à la fois des enjeux sérieux, de premier degré et en même temps des personnages qui peuvent aussi être des sidekicks assumés. Avec nous, on a Comblevin qui joue un rôle de sidekick complètement assumé. On a un milliardaire complètement, qui a l'air complètement à l'ouest mais qui ne l'est pas tant que ça. Après, on le voit dans l'épisode 5. Mais c'était, enfin, voilà, les inspirations sont les mêmes d'une certaine manière et du coup, c'est vrai que quand on en parlait avec Damon, parce que c'est un ami maintenant, on sentait cette proximité tout de suite, une amitié énorme qui naît immédiatement. En fait, ça raconte tout le temps ça, les voyages spatiaux, c'est la place de l'homme dans le temps, la place du temps dans l'univers, tout ça. Après, on ne va pas aussi loin que ça mais c'est plus interstellar à la rigueur dans les thématiques qui nous a plus un peu guidés que Lost, par exemple. Lost, c'était vraiment pour la structure. C'était vraiment la structure, la folie des découvertes, le mystère, bien gardé et structuré, on va dire. Les relations dans les persos aussi, genre des histoires d'amour, les triangles amoureux, ces choses-là, mais bon, on ne va pas dire que les triangles amoureux c'est une innovation de Lost. Non, clairement, ça en est parti. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on regarde de toute façon, de toutes les générations, toutes les personnes, quand on est à 3 ans du matin devant les étoiles, il y a toujours un connard pour dire on est vraiment tout petit et je pense que c'est une invitation à la philosophie d'une certaine manière d'être sur notre planète. Donc voilà, on n'a pas été très très loin non plus sur ce genre d'interrogations. Ça vient tout seul, quoi. Alors, à la base, la série s'appelait Open Space. Pourquoi c'est devenu mission ? Et alors, à la base, comme on l'a dit, à la base, ce projet, on l'avait imaginé en série de comédie. On l'a créé C'était vraiment parodique. On l'a créé en 2013-2014. Le truc, on a même fait, avec Amir, on était allé faire un pilote à Bruxelles, dans un centre spatial et tout, ou avec des acteurs qui faisaient un peu des blagues et tout. Donc, c'était pensé comme une comédie parce que ça nous faisait marrer. On l'avait fait un truc marrant mais pas parodique. Et très vite, en fait, c'est devenu la série que c'est. Donc, une série sérieuse mais avec des moments de légèreté, une série de divertissement. Et le titre Open Space ne marchait pas, quoi. Ça marchait plus, ça prêtait trop à confusion, notamment en français. Les Américains trouvaient ce titre génial, enfin, les Anglo-Saxons, parce que ça les faisait tilt. Mais pour les Français, s'il n'y a pas une photo d'un astronaute, ils pensaient que c'était une série qui se passe dans un bureau. Et donc, il y avait vraiment un gros débat entre nous. C'était mon idée de titre. Donc, j'étais attaché jusqu'à ce que j'étais le dernier le plus attaché à ce titre pourri. Et puis, après, Mission, je ne sais pas pourquoi en français Mission, mais c'est un petit clin d'œil à plein de séries qu'on a vues. Et puis, on voulait un truc générique qui puisse à la fois se prononcer en français et en anglais, qui soit joli visuellement aussi. C'est très important aussi. Ça marche. Et puis, finalement, ça passe. Mais parce que Open Space, ça prêtait trop à confusion. Ça donnait le bâton pour se faire battre. Les gars, vous avez voulu faire une parodie, mais ce n'est pas une parodie. Vous l'avez évoqué un peu tout à l'heure, mais est-ce que vous avez déjà commencé à préparer une saison 2 ? Il y a les posters qui nous disent de 20x26. Il y a deux saisons. En fait, la série a été vendue avec deux saisons dès le départ. On sait déjà depuis le départ qu'on en fera deux. mais en revanche, on n'a pas décidé de travailler dessus avant la fin de la saison 1. Dans la saison 2 de Lost, d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il y a une trappe. Les hatches, on est en l'air. Ça m'empêche, ça a été un des... Je me rappelle que la première saison de la première scène de la saison 2 dans Lost, c'est le mec dans la hatch, on adhère la trappe en train de se passer son vinyle et tout. Moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Mais c'est une scène marquante et on s'est dit la première scène de la saison 2, il faut que ce soit aussi surprenant, alors ça ne sera pas la même chose, aussi surprenant par rapport à la fin de la saison 1 que l'a été la première scène de Lost. Ce côté de ne pas savoir où on est. Et d'être perdu. Je pense que ça, c'était important. Et c'est un des maîtres mots qu'on s'est donné sur la saison 2, c'est qu'il faut que les gens qui vont regarder le premier épisode ne comprennent pas où ils sont. Et qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai rien dit ! Et qu'après, ils deviennent fous ! Et après, ils se disent « Mais non, t'es pas mal ! » Et qu'à la fin du premier épisode, ils balancent tout, ils renversent leur bureau et disent « C'est fou ! » Si on nomme la série, normalement, c'est ce qui doit se passer.